OK. Alors, donc, donc, la suite de l'installation d'un poste informatique ou bien, voilà, l'architecture des ordinateurs. Voilà, donc, qu'il y a déjà une initiation, bien sûr, pour les périphériques d'entrée et de sortie et les périphériques d'entrée et sortie. Donc, on va commencer, Inch'Allah, par le titre qui est « Familles d'ordinateurs ». Donc, je n'ai pas les familles, les canines des ordinateurs en général. Alors, en général, on distingue plusieurs familles d'ordinateurs, bien sûr, selon leur format. Donc, ça dépend, alors, le format des ordinateurs. Alors, après ça, donc, je n'ai pas les formats des ordinateurs, les canines, mais c'est pas moi. Donc, il y a des ordinateurs, qui sont les mêmes frames. Donc, les mêmes frames, c'est en français, c'est en traduction, c'est-à-dire, c'est-à-dire les ordinateurs centraux. Donc, il y a des ordinateurs centraux, donc, il possède une grande capacité de calcul, une grande capacité, bien sûr, d'entrée et sortie. Il y a des ordinateurs, il y a des opérations de calcul, des matrains, des traitements, des données volumineuses. Donc, les mainframes, ils se sont généralement utilisés dans l'architecture centralisée. Donc, les ordinateurs, c'est-à-dire les ordinateurs, la mémoire ou la mémoire ou etc. Donc c'est le numéro l'un qui est appelé les mainframes. Et c'est les ordinateurs personnels. Donc les ordinateurs personnels. Ou alors, c'est qu'ils sont des ordinateurs en plus, donc c'est les ordinateurs de bureau. Ok ? Donc les ordinateurs de bureau, c'est qu'ils sont appelés Desktop Computer. Donc c'est le moment qui est appelé le ordinateur, c'est qu'on fait écran, clavier, souris, l'initi central, c'est-à-dire tous les choses. Donc c'est déjà qu'il vous plaît. Et les ordinateurs portables. Donc ordinateurs portables. Alors qu'il vous plaît, bien sûr, ordinateurs portables, ou ce qui est appelé l'anglais Laptop, ou le Notebooks. Donc c'est les ordinateurs portables. Donc c'est les deux qui sont appelés les ordinateurs personnels. Alors, nous, tel des ordinateurs, on a des tablettes PC. Ok ? Il y a des tablettes, j'ai confié le système d'exploitation. Donc soit Android, ou là tu continues bien sûr le système d'exploitation Windows, Windows 8, ou bien Windows 10. Donc il y a des tablettes PC, on a bien sûr parmi les ordinateurs. Donc en général, quand vous connaissez les tablettes, donc si vous connaissez bien sûr, on a bien sûr un écran tactile, l'écran tactile. Il y a des téléphones, il y a des touches, donc il y a des touches, donc il y a des choses qui peuvent fonctionner, il y a des choses dans la machine, ou dans le système d'exploitation, à partir de cet écran tactile. Noël, Rab, donc Mars, qu'on appelle le centre multimédia. En anglais, Media Center. Donc, le centre multimédia, donc, il représente une plateforme matérielle et elle est destinée à une utilisation dans le salon pour le pilotage des éléments Hi-Fi. Chaîne Hi-Fi, téléviseur, platine DVD, etc. Donc, les ordinateurs en général, en général, dans un studio, un studio d'y a des scegils, de la musique, ou de la musique, ou de la musique, donc, il y a des ordinateurs, qui s'appellent le Media Center, ou le Centre multimédia. C'est un centre spécifique, comme je l'ai dit, il y a des outils, pour le pilotage, tous les chaînes Hi-Fi, téléviseurs, platine DVD, etc. Donc, les choses, les chaînes, les chaînes, etc. Donc, le noue l'akhir, ce qu'on appelle, les assistants personnels, ou les, les qui s'appellent, par l'abrivéation, PDA, Personnel Digital Assistant. Ou encore, le Handheld. Donc, les assistants personnels, donc, ils ont donné la possibilité, pour organiser, les gens, 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 les assistants, PDA. Donc, spécifiques, en général, pour les calculs, donc, des données volumineuses. l'étude de l'architecture des ordinateurs, les ordinateurs, et enfin, bien sûr, les assistants personnels, ou bien ce qu'on appelle, le PDA. Donc, l'étude de l'architecture des ordinateurs, les ordinateurs, les composants, les gens ont commencé, le dialogue, on va commencer tout d'abord, par le boîtier. Donc, le boîtier, on dit « unity central » L'initi central, le boîtier qui a un petit opérot, qui a un petit opérot dans un petit poids, une carte mère, طp. les composants électroniques, qui ont le petit opérot des compéroses. Alors, une petite opérot des composants électroniques, qui ont le petit opérot des composants électroniques, c'est-ce-ce-ce-ce-ce-ce-has-ce-ce-ce-ho, Donc c'est un scolette métallique à britain. Alors les boîtiers ont par ailleurs d'autres utilisations telles que l'isolement phonique ou la protection contre les rayonnements électromagnétiques. Alors, comment est-ce le domaine d'autres ? Dans ce domaine d'autres, il existe un domaine d'autres composants internes et un domaine d'autres composants. Alors, nous, en tant qu'aujourd'hui, nous allons prendre l'ordinateur parce qu'on connaît les composants électroniques. Donc, il y a un domaine d'autres composants électromagnétiques. Donc, il y a un domaine d'autres composants électromagnétiques. Ce qui est un domaine d'autres composants électromagnétiques, c'est possible de faire l'internité. Donc, il n'y a pas d'écrivain, mais il n'y a pas d'écrivain. Il n'y a pas d'écrivain, mais il n'y a pas d'écrivain, mais il n'y a pas d'écrivain. OK, voilà, c'est tout ce qu'on peut savoir pour la définition de le boîtier. Alors, le boîtier, ce qu'on appelle le bloc d'alimentation. Donc, le bloc d'alimentation. Alors, le bloc d'alimentation, qui m'a caché, c'est ici. Bien sûr, il y a un bloc d'alimentation, il y a un bloc d'alimentation. Il y a un bloc d'alimentation, il y a un bloc d'alimentation. Il y a un bloc d'aalimentation. culofeit. La-alimentation est variée situées par Zuckerberg. Alors, le bloc d'alimentation est là très combien de C'est un peu de choses qui sont en train de faire, on va voir les choses en train de faire. Donc, je vous ai dit, comment est-ce que c'est le défi de l'alimentation ? C'est le défi de l'alimentation, c'est le défi de la chargeur, pour vous en train de téléphoner, comment est-ce que le défi de la chargeur ? La chargeur est en train de l'eau, c'est en train de 120 volts, mais quand vous avez besoin de la chargeur dans le téléphone, on va vous défi de la chargeur, c'est le défi de la chargeur qui va chargeur, c'est la chargeur est en train de 5 volts, donc, comment est-ce que tu défi de la chargeur ? Il s'est transformé le voltage sur 120 volts, c'est que tu défi de la chargeur et tu défi de la chargeur, c'est la chargeur qui va changer de 5 volts. Donc, si tu défi de la chargeur, on ne va pas faire ça, mais ce qui est dans la chargeur, c'est qu'on a dit le chargeur, c'est ce que tu disais ? Le voltage qui est de 220 volts, c'est le voltage électrique qui est dure dans la prise, et qui est dure le voltage qui est dure, 5 volts, 12 volts. Donc, ce n'est-ce qu'il y a de l'alimentation. C'est un chargé moukabar, c'est-ce qu'il y a de l'ordinateur qui est de l'ordinateur. Alors, comme d'habitude, par exemple, 120 volts, Et, une partie de l'é staringifaire, c'est un chargé de transformer en charge, les voltage en plus, pour prendre l'ordinateur, coi de l'ordinateur sur le 12 volts, 5 volts, 10 volts. Ok, c'est-ce qu'il y a de l'alimentation. Alors, à la fois, c'est un chargé de l'alimentation, c'est-ce qu'il y a de l'identité, c'est-ce qu'on dit. Alors, je vais peut-être que je n'ex luz, parce que je n'ai pas que je n'ai pas que je vous le dit, l'essentiel ok il est un rendu seul à ce qu'on appelle le facteur de forme donc le facteur de forme il désigne le format d'emplacement privé pour la carte mère les types de connecteurs et leur agencement et il conditionne ainsi le type de carte mère que le boîtier peut accueillir donc il n'est pas ce qu'on appelle le format de l'emplacement il n'est pas ce qu'on appelle la carte mère que l'on appelle la carte mère et le type de connecteurs qui peut être en la carte mère donc on va essayer de voir vous donc on va essayer de voir vous la carte mère que je vais vous montrer pour vous montrer donc c'est ce que vous avez dit c'est ce qui est c'est ce qui est c'est ce qui est c'est ce qui est Il y a un petit bouton de clavier, un petit bouton de souris, un petit bouton de écran. Donc, selon les connecteurs, la position de leur position, c'est bien sûr, ce qui est conditionné, c'est bien sûr, comme vous le disiez, le format de cette boîte. Donc, selon les connecteurs de la carte mère qui va faire, on a compris ? Si c'est une carte mère qui va faire un petit bouton de clavier, le connecteur qui va faire pour qu'il y a un petit bouton de clavier, pour qu'on va prendre un bouton de clavier qui va faire un bouton de clavier. Donc, je vais vous montrer une carte d'autre. C'est une carte qui va faire, comme ça va faire, comme ça va faire, en fait, c'est une carte mère qui va faire. C'est une carte mère, voilà, donc, là-honnez-vous le connecteur, le connecteur, là-honnez-vous, 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 c'est une carte mère qui va faire un petit bouton de clavier. C'est clair, ok ? Donc, après, je vais voir ce qui est en détail. Voilà, donc, à la fin de la question, c'est la taille. Alors, la taille, le boite. C'est une carte mère qui va faire un petit bouton de clavier qui va faire un petit bouton de clavier. Je vois ça, je vais vous montrer une carte mère qui va faire un petit bouton de clavier. Je peux vous fairez un petit bouton de clavier. Un petit bouton de clavier, c'est une partie de clavier. Et un petit bouton de clavier sur le clavier. Ok ? La taille des boîtiers, il conditionne quoi ? Il conditionne l'adad, le nombre des emplacements des lecteurs sur le façade, sur le façade, sur le façade, sur le voie, sur le boîtier. Et le nombre d'emplacements pour les disques. Alors, là, il y a les catégories, il y a la taille, les catégories des boîtiers, les canines. Ok, donc, on va voir, voilà. Alors, on va voir, on a la première une en ligne qui s'appelle grand tour. Je vais bien, avant d'avoir vidé le difficulté. Alors, comment j'ai-je n'attention de cette forme cette partie qui s'appelle la taille qui s'appelle tour ? Est-ce qu'elle s'appelle tour ? et avec les ordinateurs qui ont dans le salon, dans le salon, ce qui sont des gens qui sont prêts à l'écoute, ce qui sont pas de paix à l'écoute, ce qui sont prêts à l'écoute, qui t'appellera « Desktop Format», ou la qui t'appellera « Barbonne», alors c'est un formatur qui est prêts à l'écoute, qui t'appellera « Barbonne», OK ? Alors, cette formatur, sur la table de l'âtre, la table de l'âtre, etc. et le nombre de l'éconnements, on va voir les catégories qui sont dans ces catégories. Alors, l'on appelle le grand tour. C'est une forme de tour qui est très grande. Il s'agit de la catégorie du grand tie. Il n'y a pas de catégorie de la hotteur, de la catégorie de la hotteur, de la catégorie de 60 cm jusqu'à 70 cm de la hotteur. Il possède 4 à 6 emplacement. 2 à 3 emplacement en face. Ainsi que 3 emplacements en interne. Il y a une technologie qui est très importante pour les emplacements pour les disques durs. Pour les disques durs, il s'agit d'un emplacement. Il s'agit d'un emplacement sur le façade sur le lecteur, c'est-à-dire le CD-ROM ou le gravaur. Maintenant, il s'agit d'un moyen tour. Il s'agit d'un moyen tour. de la hotteur qui est de 35-40 cm de la hotteur. de la hotteur. Il s'agit d'un emplacement. 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 C'est l'air qui va à fil d'un emplacement, et qui va στην taille. Il s'agit d'un emplacement, qui va sonre sur le finceau. Il s'agit d'un emplacement, qui va en place sachant. Nous avons répondu sur le finceau. C'est parti. 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 C'est ce que vous voulez, c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez, c'est ce que vous voulez. 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 Est-ce que vous avez un carton qui a donné des données de micro-processeurs ? Non ! En général, vous avez un carton qui a donné la première carte, vous voyez que vous n'avez pas besoin de l'emplacement du micro-processeur. Vous voyez ? Donc, vous n'avez pas besoin de micro-processeurs. Voila, d'où qu'on a donné une carte mère, qui aura qu'à une autre carte mère, vous voyez, il y a un carton qui a donné la carte mère. Voila, donc, ces cartons qui ont appelé un radiateur. Voila, là-bas ! Voila, là-bas ! Voila, là-bas ! Voila, là-bas ! Voila ! Voila, là-bas ! Voila ! Voila, là-bas ! Voila, là-bas ! Je vais vous montrer à vous, pour vous montrer tout ce que vous avez. Donc, vous avez vu le système de la machine. Donc, nous avons dit, le microplacement. Le microplacement a un micro-processeur. Le micro-processeur a été misé un bloc de 4 ans. Il y a des années qui ont été misé dans le micro-processeur. Donc, il y a beaucoup de micro-processeur. Et à l'avant, il y a un bloc de blocs de aluminium. Et à l'avant, on a l'attache un bloc de blocs de blocs. Un bloc de blocs qui a l'attache. Bien. Bien. Nous avons dit ce qui s'appelle le chipset 1. Donc, dans l'inspect le chipset 1, ce n'est ? Excusez-moi. Vous avez vu la caméra ? Vous avez vu la clignée ? Oui. Vous avez vu la clignée ? C'est parti. Donc, comme vous l'avez dit, c'est la Chipset, nous avons vu des Chipsets, c'est la Chipset 1 et c'est la Chipset 2. C'est la Chipset 1 ou c'est la Chipset 1 ou elle s'appelle ça, ou elle s'appelle le Pont Nord ou la Chipset 1. Elle est un circuit qui est la Chipset 1. La Chipset 1 est un photobre de radиях pour les broses ou la fougues pour les broses pour les broses. Pourquoi ? Parce que les micro-prosésters sont vraiment riches, une fois de 3ème, si vous ne connaissez pas la ruine de micro-proséster, c'est de renouer le micro-proséster, il faut pouvoir le rire, c'est en train de faire, comprends ? Parce que ce qui se déroule, c'est un problème, ces micro-prosésters, vous ne verrez pas beaucoup d'ouvrir, vous n'avez pas de renouer à la ruine de la ruine, parce que vous n'avez pas de renouer, donc vous n'avez pas de renouer à la ruine de la ruine, Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. 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 Il n'y a pas de problème.